coucou youtube un petit blabla ça fait très longtemps je vous l'avais dit sur les réseaux je sais plus quelque part dans les réseaux insta peut-être twitter je sais plus trop mais qu'on allait parler on allait parler un peu calmement entre nous autour de gaming mais autour d'un petit thé avec seiko regardez comme il a bien grandi pour ceux qui avaient regardé la vidéo du toutou et ouais c'est devenu un gros sac 29 kg un moyen est toujours aussi adorable un gros pépère à papa il aime trop être avec moi c'est une dinguerie du coup là je me suis dit bof titan trop avec lui on parle chill alors pourquoi je voulais vous parler voulez vous citer un peu quelques quelques points qui s'est passé dans ma vie dernièrement comme vous l'avez vu bah j'ai mon studio auquel on avait fait aussi une vidéo que vous pouvez voir studio qui fait aussi que j'ai eu ma maison donc un gros projet de ma vie avec lui qui a suivi la maison qui fait qu'on a eu un changement dans la vie parce que avant on était en appartement qui avait rien à voir et j'avais pas aussi mon chien à m'occuper et j'avoue que ça m'a pris beaucoup de temps et c'était dans une période de gaming aussi qui était un peu un peu vide du coup bah j'ai un peu réduit mon contenu comme vous avez pu le voir un peu partout je pensais un peu quoi faire puis j'ai l'impression que le fait d'avoir pris une maison ça va faire un déclic un peu dans mon cerveau en mode wow t'as plus 12 ans là t'es un gamer mais t'as plus 12 ans donc c'était un peu bizarre et je trouve que depuis j'ai pas mal mûri peut-être pas pour vous mais je trouve personnellement que j'ai pas mal mûri dans la vie de tous les jours comme dans mes réflexions etc dans la façon d'être et du coup je voulais je voulais un peu vous en parler parce que j'ai fait un tweet peut-être que vous n'avez pas vu passer par rapport à mon époque fortnite où je trouvais que j'étais un peu un peu gris après j'étais un peu aigri aussi je pense que j'ai subi un peu la vague fortnite c'est à dire que dans le sens où j'étais déjà connu mais la vague fortnite a fait que ça a explosé un peu comme beaucoup de personnes quand tu exploses forcément tu as beaucoup de gens positifs et aussi beaucoup de gens négatifs et je pense que la négativité m'a fait rentrer dans une facette de moi que j'aime pas du tout franchement faut le dire après avoir du recul j'ai pas du tout aimé la façon dont j'étais mais je pense que j'ai beaucoup subi la négativité un peu des gens et ça s'est un peu reflété sur ma personne et c'est un peu triste après passons c'est le passé mais c'était bien d'en parler voilà il faut parler un peu de tout des choses positives comme négatif regardez lui il en a rien à foutre mais en tout cas pour continuer sur ce que je voulais vous dire c'est que du fait que le gaming aussi un peu moins de jeu et qui soit un peu vide et que j'ai eu cette petite bête dans ma vie je me suis dit pourquoi pas vous faire des streams irl même des vidéos irl comme par exemple faire découvrir des sports en fait de base j'avais fait la muscu pour ceux qui avaient suivi un peu la première vidéo j'avais fait de la muscu pour me mettre en condition et pourquoi pas découvrir des sports et vous les faire découvrir à vous donc ça peut être sympa avec des personnes qui s'y connaissent etc pour voir tous les aspects derrière un sport et pas spécialement que la performance et avec lui je me suis dit pourquoi pas vous faire des balades en vtt ou des petites randonnées tranquille chill après j'ai eu des idées là pareil je suis parti il n'y a pas longtemps à disney je me suis dit mais pourquoi pas vous faire des trucs dans des parcs d'attractions tu vois des streams des vidéos on s'amuse on chill on blabla on rigole on fait des boutades voilà je me casse la gueule peut-être vous faites de moi vous me faites du cyber harcèlement pas de soucis quoi mais je sais pas si ça ça vous intéressera mais moi je pense que voilà ce c'est des projets que je vais je vais faire dans le futur proche ou peut-être dans un petit moment mais en tout cas c'est dans la tête je sais pas d'où il sort je me souviens c'était une c'était une vidéo non un stream sponsorisé avec amazon prime et j'ai ressorti un oculus je savais pas j'avais ça du coup je me suis dit aussi pourquoi pas vous faire des streams br des streams br ça change on va s'amuser on va découvrir d'autres jeux on va voir d'autres horizons voilà c'est un peu ce qui va se passer je pensais aussi à vous faire des petits voyages parce que bah actuellement j'ai une copine bon après ça peut changer dans la vie on sait jamais ce qui se passe mais actuellement j'ai une copine qui aime bien voyager aussi et elle m'a dit pourquoi pas faire des voyages en stream en vidéo en plus elle connaît beaucoup de choses donc ça peut être sympa aussi pour faire découvrir des lieux etc et et d'ailleurs c'est elle qui aussi me motive pas mal à faire plein de choses c'est trop cool elle est là pour participer à mon organisation et tout et même pour mes streams et tout franchement très motivant c'est très cool je vous souhaite à tous de trouver des personnes comme ça bon comme j'ai dit on sait jamais ça peut à tout moment ne plus être cette personne mais en tout cas dans une passe de votre vie c'est toujours utile voilà même si vous un jour vous changez de toute façon essayez d'être heureux seul ou accompagné mais soyez heureux c'est le plus important essayez de faire en sorte en tout cas de l'être et moi je suis là pour faire le clown pour vous soyez un peu plus heureux il est fou ou quoi lui il a bougé comme ça il a fait tomber mon siège il a appuyé sur la manivelle ça va être ça va être un blabla détente du coup maintenant allongez vous sur votre canapé écoutez calmement vous voyez un peu ma voix elle est un peu encore j'ai attrapé j'ai attrapé froid elle n'est pas totalement revenu avec le gp explorer vous avez certainement vu aussi était incroyable meilleur event de twitch rien à dire lucas vraiment incroyable je voulais aussi vous parler d'un autre point en dehors de tout ça je voulais vous parler un peu de la direction de ma chaîne twitch et youtube il n'y a pas eu que moi qui a eu cette baisse de motivation pendant une petite période il ya j'ai eu un temps d'ailleurs ok j'ai eu mon monteur et du coup je me suis séparé d'un auteur qui est depuis très longtemps avec moi pour être avec actuellement un nouveau qui est très très motivé et avec qui j'apprécie beaucoup parler parce que il ya de l'échange il regarde tout vraiment il est investi de fou et je kiffe vraiment c'est un kiff même pour moi du coup ça me re motive à vous retravailler des choses sur la chaîne donc on va essayer de faire ça on va essayer de lancer tik tok aussi pour partager des petits il ya comme les reels sur youtube pour partager de petits moments un peu fun ou ou ce qu'il est parfois je touche un peu voilà je veux c'est vrai que j'aime j'ai un petit niveau sur les jeux vidéo et ensuite on va avec mon graphiste actuelle on va refaire un peu la direction artistique donc la da de ma chaîne surtout twitch puisque de façon si elle change twitch forcément à change youtube donc on va changer tout ça là ça va être en cours je sais pas quand est-ce que ce sera fini donc vraiment c'est un gros gros changement mais il y aura du coup un peu plus de diversité entre l'IRL le gaming l'IRL chien l'IRL parc d'attraction l'IRL voyage l'IRL sport voilà je sais pas si ça va vous plaire je sais pas si ça va me plaire mais dans la vie faut essayer faut tenter faut se lancer et on verra avec ce petit gars si ça se passe bien je j'y pense aussi de l'agility bon il est pas très agile là comme vous le voyez mais essayons en tout cas voilà ça me faisait plaisir de faire cette petite vidéo je pense que c'était important et en tout cas encore merci pour toutes ces années auxquelles vous m'avez suivi bienvenue aux nouveaux et re bienvenue aux anciens je sais pas écoutez je veux juste vous remercier et en tout cas je vous dis à une prochaine vidéo et on se retrouve du gaming de l'IRL I don't know à plus bye bye